Allez, salut tout le monde, c'est parti pour le Gullive avec une invitée, alors que vous adorez, mais je le sais, mais c'est un truc de fou, mais c'est presque trop. Je l'ai en face de moi, je suis pas liable, les gars, je suis pas trop. C'est Léni qui est là, ça va Léni ? Oui, ça va. Donc Léni de la Starag qui a cartonné, qui est sortie un peu trop tôt, au goût de beaucoup de personnes. Un petit peu trop tôt. Bah merci. Il nous a manqué deux semaines de toi, quoi. Bah c'est gentil, merci. Il nous a manqué la finale avec elle. Bah je le dis, je prends parti. Ça aurait été cool quand même. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait trois semaines maintenant que t'es sortie du château, donc on va faire un petit point sur tout ça. Déjà, hier, avant-hier, c'était la finale, la victoire de Pierre. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Parce que toi, t'avais annoncé quand même deux, trois fois que Pierre était favori. Bah, moi je le savais. Après, parce que c'était aussi très intuitif, mais il méritait totalement de gagner. Enfin, Julien aussi, il méritait aussi. Mais Pierre, il a quelque chose de particulier. Et surtout, vu que je suis sortie, maintenant je sais un peu ce que pense le public. Et c'était sûr. Bah alors c'est incroyable, parce que moi je vous avais vu, je vous avais tous croisé. C'était à l'Elysée, là, quand vous aviez fait un passage à l'Elysée. Et effectivement, alors ça c'est fou, parce que moi j'y croyais pas, mais autour de vous, il y a une bulle. Oui. Il y a une bulle, et quand on dit qu'ils ne savent pas l'opinion des gens, vous le savez vraiment pas ? Totalement, c'est rien du tout, c'est même pas que l'opinion des gens. On n'a aucune information. Et même moi, au début, quand je suis rentrée, je me suis dit, ok on va avoir une bulle, mais ça va. Bah on peut. Un minimum, peut-être les nounous ou quoi vont nous dire certaines choses. Pas du tout, vraiment on savait rien. Même pas les modes, même pas les films qui sortaient, même pas Miss France, même pas rien. Mais vraiment, et personne n'en parle, c'est-à-dire que quand vous êtes en coaching, quand vous êtes avec les répétiteurs, ils ne donnent aucune information. Non, tout le monde est rodé, vraiment. Mais toi qui es super futée, maligne, tout ça là, t'essayais quand même de récupérer de l'info ? J'avoue que j'ai gratté quelques fois, mais ça n'a pas fonctionné. Vraiment, ils tiennent au courant toutes les personnes qu'on est susceptibles de croiser, même les chauffeurs de vannes. Mais comment on fait pour vivre comme ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a tous greffé à nos téléphones. L'info, on l'a en permanence à l'instant, mais tout le temps. Comment tu passes, surtout toi en fait, toi tu es une grosse consommatrice des réseaux et compagnie aussi. Au départ, non, en vrai non, ça va. C'est vrai ? Et comment tu passes de l'info à rien du tout ? En fait, c'est d'un coup. Puis surtout qu'on est tout le temps occupé. Je pense qu'on n'aurait même pas eu le temps de regarder notre téléphone. On l'aurait fait, mais je trouve que c'est super bien. Et je pense que c'est ce qui nous a sauvé aussi, cette bulle. En tout cas, moi personnellement, je trouve que ça nous a sauvé. L'ambiance générale, tu l'as aimé ? Parce que vous étiez une équipe super soudée. Grave, on était trop une famille. Vraiment, on est une famille. Et toi, tu étais un peu la plus petite. Oui. Tu étais la plus jeune. Oui. Donc tu étais chouchoutée par tous les plus grands qui avaient allé entre 3 et 5 ans de plus que toi. Comment tu as vécu cette position ? Au début, je la vivais mal. Parce que je suis une grande soeur et j'ai l'habitude de moi prendre un peu les rênes, avoir ce rôle un peu plus maternel. Au début, j'avais un peu de mal. Surtout qu'ils se sont dit qu'elle a 18 ans, c'est un peu le bébé de la famille, etc. Sauf qu'au fur et à mesure de l'aventure, moi, je l'ai acceptée. Parce que franchement, pas mal. À un moment donné, c'est le bonheur. Franchement, pas mal. Et puis surtout qu'eux aussi, ils ont compris qui j'étais et comment je fonctionnais, etc. Du coup, j'étais dans le lot et il n'y avait même plus de différence à un moment donné. Oui, tout le monde a oublié la barrière de l'âge. Après, il n'y avait pas de barrière, en fait. Vous étiez juste... C'était un truc de fou, quoi. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de rentrer dans le sud, à la Ciotat, après cette aventure qui a duré deux mois pour toi, quand même ? C'est un truc très, très long. Ça t'a fait quoi ? Alors, je ne suis pas rentrée très longtemps, mais du peu de temps que j'ai passé, c'est très spécial. Mais ça fait du bien de retrouver le soleil. Parce que franchement, ici, il fait gris tout le temps. Là, c'est bon. J'ai trouvé le soleil. Je suis beaucoup plus détente et tout. Puis même, j'ai revu ma famille. J'ai pu en parler avec eux, passer des moments avec eux. Oui, ça a dû te faire du bien, en fait. Trouver les amis, totalement. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé, justement, tes potes, tes meilleurs amis, de ce que t'as présenté au public, de comment t'as été perçue ? Il y a une diff, il y a un avant-après avec eux ? En fait, ils m'ont dit, c'est ouf, parce que t'as été toi-même du début jusqu'à la fin, quoi. Avec mes défauts, mes qualités. Et en vrai, nous autres jours, on a juste vu l'ennemi qui évoluer au fur et à mesure. Bien sûr, une lennemi différente parce que je travaille et qu'ils ont découvert aussi ça de moi. Une fille super à fond, à l'affût. Alors qu'eux, ils ne connaissent pas trop dans ça. Et même moi, je ne me connaissais pas autant travailleuse. Et au final, voilà. Ça leur a plu, quoi. Totalement, totalement. Il n'y a aucune frange de ta personnalité. Ils vous ont fait, vas-y, ce n'est pas possible. Non, non, même pas. Non, non, j'étais... Et quand tu dis que tu t'es découverte travailleuse, c'est vraiment une sensation que t'as eue ? Tu ne t'es jamais sentie autant bosseuse sur quelque chose ? Oui, vraiment. C'est fou. Parce qu'en fait, comme je l'ai beaucoup dit, je suis passée par des étapes super compliquées scolairement. Et en fait, je n'étais jamais à ma place, vraiment. Donc en fait, je travaillais, mais je perdais la motivation. Et j'avais l'impression que je ne savais pas travailler. Je faisais que procrastiner. Je mettais tout au lendemain, tout le temps. Tu ne aimais peut-être pas, quoi. Et voilà. Et c'est pour ça que j'ai compris qu'en fait, une fois que j'étais dans mon milieu, ça fonctionne mieux et je suis beaucoup plus créative. En fait, c'est la musique, ton truc. Bon, et la danse aussi. Franchement, la danse. Franchement, t'as des chiens. T'as retrouvé ta mère ? Oui. Alors, ta maman, moi, j'ai quand même deux, trois questions à poser sur elle parce qu'on sent que vous êtes hyper proche. Elle est là. Voilà. Quel a été le rôle du départ de ta mère dans ton avancée artistique, mais avant la Starag, pendant la Starag et après la Starag du coup ? Ma maman, ça a été un peu, enfin, par un peu, beaucoup le moteur de tout ça. Avec mon beau-père. En fait, ma maman, quand j'étais toute petite, à quatre ans, j'ai commencé à chanter. Mais j'ai chanté Petit Papa Noël. Elle a dit « Ah, regarde, j'ai un truc dans sa voix. » Je t'ai dit « J'ai un truc dans sa voix et tout. » T'es venue voir mon père. Mon père, j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu me racontes ? » C'est un bébé. Et au final, elle n'a pas lâché le truc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à chanter. Elle me disait tout le temps « Vas-y, chante-moi, chante-moi, chante-moi. » Et du coup, j'ai commencé à chanter comme ça. Et puis le jour où j'ai dit « Maman, je vais arrêter l'école. Je veux devenir chanteuse. » Elle a super bien réagi. Elle a appris ça comment, justement ? Elle a dit « Yes, vas-y, fonce. » En fait, au début, elle était un peu... Un peu... C'est passé le bac ? En vrai, même pas. Ma mère, elle n'est pas dans tout ça. Elle n'est pas dans le bac brevet. Elle n'est pas du tout dans ça. On a une façon de voir la vie qui est assez spéciale. Mais en fait, au début, elle était un peu... OK, t'es sûre que ce n'est pas juste un coup de tête ? Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de très souplussion. Enfin, je fonctionne de souplussion. Et voilà. Et j'avais beaucoup arrêté ce que j'avais commencé. En fait, à chaque fois que je commence un truc, j'ai arrêté. Parce que je voyais que je n'étais pas dans ce que j'aimais. Sauf que ça, j'étais sûre. En fait, je savais que c'était certain. Parce que c'est ça que je fais depuis que je suis née. Et voilà. Et puis, au début, elle était un peu réticente. Et puis, elle est revenue. Elle m'a dit « Non, mais t'as totalement raison. On s'inscrit. Il faut que tu t'inscrives à la Starak. » Ça s'est fait sur le moment, quoi. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé ? Je suis revenue de l'école. Je suis venu perdre mon beau-père, du coup. Deux semaines après, j'ai dit « Allez, stop. Maintenant, c'est fini. Je n'ai pas envie de mourir demain. » Arrête, tu me mets des frissons de... Attends, attends. Attends, là. Il y a comme un petit vent chelou, là, chez moi, là. OK. À ce moment-là, deux semaines après, discussion avec ta mère. Ça n'a même pas été une discussion. Ça a été vraiment... Je suis rentrée de l'école, je savais. Il fallait que j'arrête. Vraiment, j'écoute aussi des petites voix dans ma tête qui viennent. Et je pense que c'est là qu'il faut accrocher. Parce que si tu ne t'accroches pas à ces petites voix-là, tu peux vite laisser passer... Ouais, le fort intérieur, quoi. Il faut s'écouter, quoi. C'est comme l'effet papillon. C'est comme l'effet papillon. C'est d'un battement d'aile, ça peut devenir... Ça peut avoir une tornade. C'est la même chose. Là, c'est ce qui s'est passé. Là, c'est un battement d'aile et une tornade, maman, dans ma vie. Ah, mais alors, gros changement, quoi. Donc, du coup, vous vous inscrivez. Ils prennent... Le casting, ça s'est passé comment ? Ça s'est allé très vite, ça a pris du temps, c'est... Alors, le casting de l'Astarock, c'est quelque chose d'assez long. On va dire que c'est éprouvant mentalement, en fait. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça se termine. Et moi, par exemple, on a tous eu la réponse un mois avant de rentrer, quoi. Ah ouais, c'est hyper tôt. Donc, il faut vraiment se dire, OK, ben... Surtout, moi, j'avais tout misé sur ça, en fait. J'avais arrêté l'école. Mon père, il me disait, tu... Tu fais quoi ? Et moi, j'ai dit, tu verras, papa, je t'aurai pris, et tout. Et alors que j'y croyais même pas, en fait, je me suis dit, ouais, OK, bon, je tente. Genre, tes vacances, t'es au mois de juillet, là, tu te dis quoi, en fait ? En fait, j'essaie de pas y penser, parce que sinon, je ne dors plus. Mais ouais, c'est ça. À un moment donné, d'ailleurs, ma mère, elle ne m'a plus vue pendant deux semaines. J'étais comme ça, devant la télé, en train de regarder l'Astarac. Je me disais, non, je ne peux pas être ailleurs que là, quoi. C'est fou, l'attraction. C'est une attraction, en fait. Et là, après, c'est parti. L'histoire, on la connaît derrière. Mais c'est fou, quoi. Totalement. C'est fou que... Très fort. Ah ouais. Alors, est-ce que c'est vrai que ta mère, elle chante aussi bien que toi ? Oui, ma maman, elle chante très bien. Vraiment ? Oui, elle chante très bien. Et t'aimerais faire un duo un jour avec elle ? Franchement, c'était génial. J'ai gratté un peu, elle ne veut pas, mais elle va vouloir. Elle va vouloir, elle aura pas le choix. T'as travaillé le terrain ? Oui. Et elle t'a dit, ah non... Elle m'a fait, ah non, je rigole ou quoi. Après, j'ai même à main, tout le monde attend ce duo, là. De ouf. Mais de ouf. Mais rien que sur les réseaux, déjà, vous faites un cover tous les deux, mais... J'ai gratté un peu. Et... Elle va dire oui. Il faut l'apprendre au bon moment, quoi. Oui, oui. C'est que le début. Oui, oui. Franchement, les parents, tu les pousses un peu à un moment donné. Ça dépend de lesquels. Mais ma maman, ouais. Ouais, grave. Alors, on va se faire un petit j'ai déjà, j'ai jamais pour en savoir plus sur toi et ton aventure. Le j'ai déjà, j'ai jamais, tu connais le principe. Oui. De plaquette. Une vérité. Je compte sur toi. Ouais, j'ai déjà, j'ai jamais, bien sûr. On compte sur toi pour bien justifier tes réponses. Ouf ! T'es prête ? Je suis prête. Allez, est-ce que t'as déjà ressenti, on en parlait, un manque de ton téléphone pendant ton... Bah, toute ton aventure. Ouais. Bah, quand même. Ouais, c'est les appels, en fait, qui m'ont manqué. Bah ouais, et les potes, en fait, à un moment donné, le regard des autres, tu vois, non ? Non, pas le regard des autres, justement, j'avais pas envie de savoir. Ouais ? J'avais pas envie de savoir, ouais. Et ça t'a fait quoi quand t'as ouvert ton téléphone et que t'as vu, je sais pas, 450 000 abonnés, le truc, euh, tu faisais quoi ? J'ai eu un peu peur. J'ai eu... Une grosse pression. Très peur, ouais, totalement. Parce que, à ce moment-là, tu te dis quoi ? Il faut que je fasse peut-être attention à ce que je vais mettre comme photo, comme truc. Tu te dis quoi, en fait, quand tu découvres cette vague-là ? Je me dis pas, je vais faire attention en photo, quoi que ce soit, parce que, dans tous les cas, je serai moi, et je pense que c'est la meilleure façon de penser, c'est de se dire, bah, je m'en fiche, j'ai été moi du début jusqu'à la fin, donc je vais pas me dire, ah, je vais pas faire ça, pas faire ci, pas faire ça, on s'arrête pas de vivre, enfin, mais, ça fait peur, parce qu'on se dit, ok, il y a peut-être tant de personnes qui me suivent, c'est-à-dire qu'ils attendent quand même quelque chose assez vite, surtout que même moi, j'ai envie de faire quelque chose assez vite, sauf qu'il faut ouvrir les choses bien, faut pas, voilà. Ouais, faut pas bâcler. C'est un peu spécial, surtout quand t'as 200 abonnés, quand tu rentres. Bah, c'est ça ! Non, parce que, en rentrant au château, t'avais 200 abonnés. Ouais, je crois que j'avais 300 abonnés, grand max. Et tu te souviens du premier message que t'as découvert ? Quand tu ouvres tous tes messages, parce qu'à mon avis, ça devait être tout noir de trucs à lire, là, tu te souviens pas du premier message que t'as ouvert ? Je crois que c'était ma meilleure amie, je crois. Ouais ? Il me semble que c'était ma meilleure amie. Est-ce que t'as déjà eu marre de vivre en communauté ? Tu dis la vérité, hein ? Bah, ouais. En plus, moi, il y a des extraits noirs qui se sont. Je suis comme ça, je ne peux plus, je crie dans toute la baraque. Parce qu'en fait, ce qui était très dur pour moi, c'est que je suis super sensible, que ce soit la lumière, au bruit, aux gens, même aux énergies. J'ai des gens, etc. Et en fait, c'est pour ça que je dormais seul, d'ailleurs. Oui. Mais en fait, il y a des fois où il y avait des évals, et on chantait tous en même temps des chansons différentes. Mais je peux même pas leur en vouloir. En vrai, même moi, j'étais obligée. Mais c'est une horreur, parce que ça agresse les oreilles, ça agresse les tympans. C'est une horreur. Ça, tu pouvais pas, quoi. Du coup, avec Lola, des fois, on sortait, on criait un beau coup pour extérioriser. Mais humainement ? Humainement, non. Non, non, moi, humainement, j'étais très bien. Nos problèmes, avec personne ? J'étais très souvent, je me mettais, dès que je voyais que j'en avais un peu marre, je me mettais toute seule, et ça allait beaucoup mieux après. Tu te mettais dans la bulle de la bulle. C'est ça. Est-ce que t'as déjà regretté de pas avoir pris ton joker oreiller ? On en a beaucoup parlé, hein, sur les réseaux, ça. Pourquoi tu l'as pas pris ? En fait, je me disais, en vrai, ok, là, j'ai pas envie de faire sport, mais il faut que je le fasse comme ça, ça me réveille. Et à chaque fois que je faisais ça, ça me réveillait, ça me faisait du bien. La seule fois où j'aurais dû l'utiliser, c'était quand Coach Joe est venu sur le plateau, on a fait sport, et j'avais oublié que j'avais pas utilisé mon joker. Eh bien, j'aurais dû l'utiliser. Et ça aurait changé quoi ? Déjà, j'aurais mis les nerfs à Coach Joe, déjà, mais ça aurait changé que j'aurais pu dormir, un peu. Mais c'est important, vous êtes sollicité en permanence là-bas, en fait, ça arrête pas, quoi. Limite, c'est un peu l'armée, quoi. C'est bam, 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 bam ! Je sais pas comment vous avez fait, en fait. Est-ce que t'as déjà réussi à arrêter de sucer ton pouce ? Yes. Parce qu'à un moment donné, on t'a vu, tu sucer ton pouce, ça a parlé beaucoup, et après, terminé, il y a ta mère qui t'avait appelée pour te dire, voilà, tu vas arrêter, et t'as réussi à arrêter, tu sais, ton pouce. Oui. Mais purée, comment t'as fait ? Il a fallu la Starag, quoi. Mais en fait, j'en avais marre. En fait, je me suis dit, c'est une pierre de coup, voilà. Comme ça, on arrête de me saouler. Mais je suis plus, c'est plus le sujet principal. Ouais, ça t'avait quand même un petit peu... En fait, moi, à la base, je m'en fiche de ça. Ah bah alors, moi, alors... Je suis sur mon pouce, je suis sur mon pouce. Alors moi aussi, hein. Mais après, je me suis dit, bon, ok, c'est vrai que professionnellement, c'est pas ouf, et puis en plus, on se souvient avec ça, donc pierre de coup, et en plus, comme ça, j'arrête. Ouais, mais c'est... Vas-y, il faut le faire quand même, hein. C'est pas assez compliqué quand t'as pris cette habitude. Je sais, il y a... Respect, bravo, Lénie. Est-ce que t'as déjà pensé arrêter ta formation d'esthéticienne ? Parce que t'avais commencé ton CAP d'esthétique, en fait. Tu t'étais inscrite, non ? Alors, bah du coup, j'avais commencé. Mais oui, tu l'as commencé. J'ai arrêté. Alors du coup, voilà. Est-ce que t'as déjà pensé arrêter ta formation d'esthétique pour ta carrière de chanteuse ? Voilà, de toute façon, c'est même pas... J'ai déjà... Je l'ai fait, carrément. C'est fait, ça. Oui. Donc là, maintenant, objectif sur 2024-2025. Chanson, 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 tournée, chanson. Totalement. C'est parti, quoi ? Ouais, ouais. Je suis dedans. Je veux pas autre chose. Dans le game. Après, de toute façon, j'aime beaucoup l'esthétique. Et c'est quelque chose que je pense, peut-être un jour, je ferais peut-être un peu même moi. Bah, pour toi. Mais par contre, voilà. Ce sera pas mon métier. Ça, c'est sûr. Je veux devenir chanteuse. Est-ce que t'as déjà eu peur d'une évaluation ? Vraiment, laquelle ? Vraiment un truc que... Un jour, j'ai eu une montée d'angoisse pour le théâtre. Pourquoi ? Bah, j'aime beaucoup le théâtre. Et en fait, c'est très frustrant parce que je me sens pas à l'aise. Et j'aime pas du tout l'impro. En fait, c'était juste la situation qui faisait que ça me stressait. Alors qu'en vrai, je faisais la clône toute la journée. Bah, en fait, c'est ça, ouais. Et je sais pas, un jour, il y avait une impro. C'était la toute dernière. Bah, la toute, toute, toute dernière que j'ai faite. Ouais. Et en fait, c'est là, j'ai eu une montée d'angoisse. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'émotionnellement, j'étais fatiguée aussi. Et je me suis mise à pleurer juste avant de passer. J'avais une angoisse pas possible du théâtre. Ah, c'est incroyable. Du théâtre même, les planches, jouer un truc, aller au-delà des... Totalement. Alors que j'adore ça. Mais ouais, c'est étrange. Est-ce que t'as déjà pensé que t'allais sortir avant la finale ? Oui. Totalement. Alors, pour moi, de l'extérieur, j'avais l'impression que pour toi, c'était évident que t'allais aller en finale. Tu vois, du début à la fin, c'était une évidence. Alors, au tout début, je me suis mis des petits défis. Ouais. Du genre, ok, la tournée. Et en fait, dans mon fonctionnement, il faut que dans ma tête, je l'ai déjà pour réussir à l'avoir. Ok. Je suis beaucoup dans la loi d'attraction, etc. Et à chaque fois, dans chaque truc que j'ai pu faire à la Starac, tous les heures, je me disais, même dans ma douche et tout, je méditais, je me disais, j'ai déjà, j'ai déjà, j'ai déjà, et je l'ai déjà, je l'ai déjà. Et en fait, même la finale, à un moment donné, vu que c'était trois semaines avant la finale. J'étais obligée de me dire, j'y suis déjà, parce que je voulais y être. D'accord. Mais il y avait ce moi, au fond de moi, qui... Qui avait un doute ? Mais je suis un doute. Non. J'étais dans le doute tout le temps. Et c'est aussi une façon, pour moi, de gagner confiance en moi, de croire que j'ai confiance en moi, ça me permet aussi de commencer à avoir confiance en moi. Ouais, donc il y a un peu ces deux Léni, comme je l'ai dit depuis le début aussi. Ouais, il y a deux Léni, quoi. Léni, qui n'a pas du tout confiance en elle, qui est sûre qu'elle va tenir une semaine, tu vois. Et puis l'autre qui dit, non, t'es là, il y avait 20 000 personnes qui se sont inscrites, tu peux y aller comme tout le monde. Donc croise-y. Mais celle-là, on l'a beaucoup vue. Pour moi, c'était évident, tu portais la finale en toi, quoi. Ah bah c'est la première fois que je laisse place à cette Léni-là. De ta vie ? Ouais. De toute ma vie. C'est incroyable. Et c'est cette personne-là que t'a découvert... C'est un grand pas. En fait, quand tu dis, là, au début de l'interview, que tu t'as découvert une partie de toi, c'est celle-là que t'as découvert ? Totalement. Mais elle est incroyable, celle-là. Parce que tu la portes et en vrai, il n'y a aucun doute, quoi. Voilà, je te l'ai à te le dire. Merci, ça fait plaisir. Du coup, quand t'es sortie, je lui fais, je comprends pas. Est-ce que t'as déjà trouvé qu'une star invitée au château n'était pas sympa ? On parlera pas de la personne, mais si c'est... Ils étaient tous cools, hein ? Ouais, ils étaient tous très cools. Et le plus cool, la personnalité qui t'a fait, franchement, soit le plus marré ou qui t'a le plus touché ? Isolde. Pourquoi ? Isolde, moi, ça a été... Isolde, ouais. Pourquoi ? J'y pense même encore aujourd'hui, parce que du coup, on l'a vu hier. Mais c'est une personne que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Parce que artistiquement, et puis même personnellement, elle est magnifique. Et j'ai pu avoir un moment suspendu avec elle, qui pour moi... Parce que je pense que j'ai fait mon deuil aussi là-bas. Même si je pense que le deuil, c'est aussi toute notre vie. Mais j'ai fait une grosse partie du deuil là-bas, et en partie aussi avec elle. Elle t'a permis d'avancer par rapport... Quand on parle de deuil, on parle de ton beau-père, qui est parti... Finalement, il n'y a pas si longtemps, là. Il y a un an, presque, Toupie. Ouais. Et en fait, c'était la... Corse, c'est une chanson, du coup, que j'ai beaucoup chantée. Et c'est la dernière chanson que j'ai chantée à mon beau-père. Et je n'arrivais pas à la chanter, en fait. Et il m'a dit, mais tu verras, et tout, t'arrives à la chanter. Et je t'ai dit que t'arrives à la chanter. Et je n'y arrivais pas, je n'y arrivais pas. Puis il est parti, et j'ai réussi à la chanter quand il n'était plus là. Et là, de la chanter avec elle... Moi, ça m'a... Bah ouais, c'était un message pour lui. Il était avec toi, là, à ce moment-là. Hier, je suis allée comme un bébé quand Pierre et Isabel t'ont chanté. Ouais, là, ça t'a... Bah ouais, à un moment donné, il y a beaucoup d'émotions. C'est une des chansons et des artistes. Mais en fait, quand même, ce château, il fait sortir des émotions fois mille. Parce que t'as le prime. Bon, le prime, je pense qu'il y a quand même une pression monstrueuse autour des primes. Mais le château, quand t'es au château, tu vis des... On vit des choses, mais c'est décuplé, en fait. Personne ne peut comprendre. Personne ne peut comprendre, sauf les personnes qui l'ont déjà vécu et les personnes avec qui on l'a vécu. Il n'y a vraiment personne qui peut comprendre. Et c'est ça qui peut être frustrant aussi, c'est que même nos parents, ils ne peuvent pas comprendre, en fait. Donc on se retrouve chez nous, avec une histoire de ouf qu'on a vécu. Tout le monde nous explique, tout le monde nous parle. C'est ce qu'on ne peut pas vraiment se sentir compris, à part avec ceux qui l'ont vécu. Bah ouais. Et même moi, qui suis très empathique et qui arrive vraiment à me mettre à la place des autres et tout, l'année dernière, ils ont fait une promo extraordinaire et j'ai essayé, moi, d'imaginer. Et même ce que j'ai imaginé, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bah on a une pression, on est dans notre passion, on est avec des personnes qu'on ne connaît pas, mais qu'on a l'impression de connaître depuis des années. On crée des liens de ouf. Tout est décupleur, en fait. Ouais, tout est accéléré. C'est monstrueux, en fait. Bah c'est vrai qu'après, il n'y a qu'avec eux que t'es bien. Là, pour le coup, parce que c'est vrai que tu partageais tout ça, c'est vrai que c'est compliqué. En fait, ça ne doit pas être facile. Très spécial. C'est hors du temps, en fait, on dirait. Ouais. Le temps de redescente, il doit être très, très, très long. Est-ce que t'as déjà, alors ouais, vécu une expérience paranormale au château ? Bon, il y a un fantôme ou pas, en vrai ? Ouais, t'as vécu un truc. Oui. Il se passait quoi ? Vas-y, dis-le moi. Je t'en souviens. En vrai, je ne suis pas la seule à penser qu'il y a quelque chose parce que plusieurs fois, j'ai vu des personnes passer et quand je vais dans la salle, il n'y a personne. Voilà. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne t'y croient pas aussi et que ça peut paraître fou. Moi, j'y crois depuis que je suis toute petite et je ne suis pas bête. Enfin, j'ai des yeux et ce que je vois, je le vois vraiment. Tu les as vus. Alors, pas comme toi et moi, mais je vois quelqu'un passer et il n'y a personne. Il ressemble à quoi ? Tu vois, c'est quoi, c'est une silhouette ? Une silhouette, quoi, quelqu'un passe. Purée, mais il y a un truc au château. Oui, mais même un jour, on était avec Lucie et avec Candice et on était tous les deux en train de chanter et je sens un truc qui me fait ça, en mode, retourne-toi, tu vois. Et du coup, je me retourne et Candice, elle me regarde, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et je lui dis, c'est pas toi qui viens de me toucher ? Et là, Lucie nous regarde et elle fait... Mais... Et même Lucie, hein, enfin... Voilà, quoi. Ouais, donc, expérience vraiment paranormale. Ouais, il y a des trucs. OK. Pas méchant, hein. Non, bah, a priori, ça a l'air plutôt de la belle énergie, hein. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bah, il faut gratter, franchement, il faut gratter. Est-ce que t'as déjà écrit au château ta propre chanson ? Alors, moi, j'ai écrit, mais j'ai pas écrit de chanson. En fait, je suis quelqu'un qui écrit depuis toute petite. J'ai toujours écrit et j'écrirai toujours parce que j'en ai besoin. Mais j'ai jamais pensé à faire une chanson avec. Mais il y a vraiment de quoi. Parce que ce que j'écris, c'est très profond, c'est moi et... Et t'as un cahier, un livret, un journal ? Oui, j'ai un petit carnet intime. Purée, mais genre, depuis tout le temps. Oui, depuis que je suis toute petite. Et il est toujours là ? J'en ai plusieurs. Ouais, t'en as plusieurs. Ouais. Faut les ressortir. Surtout qu'il y a des dossiers dedans. Ouh, alors, c'est là. Franchement, il y a quelque chose, quoi. Est-ce que t'as déjà pensé à arrêter, à vouloir... T'as déjà pensé à arrêter l'aventure ? Ouais, mais non. Si. À quel moment ? Il y a eu un moment donné où j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment pas bien. Et je pense qu'on a tous des phases aussi. J'ai compris les phases que j'ai eues. Il y a eu une phase où ça n'allait pas du tout, du tout. Où je pensais à ma mère, je pensais à mon beau-père aussi, parce que la date était en train d'arriver. J'étais pas avec ma famille. Je pense aussi à la pression de ouf qu'on avait. J'avais aussi des problèmes vocaux. Donc ça aussi, ça me plombait. Mais il y a eu un moment où j'étais vraiment mal. C'était à quel moment ? Est-ce que tu dis justement que t'as compris un peu les phases par lesquelles t'es passée ? Bah tiens, t'es passée par quelle phase ? Si tu devais faire là très rapidement les 3-4 phases importantes de ton passage au château ? J'irais tout premier sur-excité. J'étais sur-excité, je pense, la plus sur-excité du groupe. On m'a même dit de me calmer parce que vraiment, on m'a prise à part. On m'a dit, Lenny, vraiment, calme-toi. C'est vrai, t'étais en train de monter. Je te jure, vraiment, j'étais tellement heureuse d'être là et tellement reconnaissante de ce qui est en train de se passer que je sautais dans tous les sens. Je voulais rater aucun moment. Je voulais être trop bien tout le temps. Je voulais sauter sur tout le monde alors qu'ils ne me connaissaient même pas. Enfin, ouais, j'étais comme ça au tout début. Ensuite, il y a eu une redescente, du coup, un peu du genre, OK, c'est pas non plus tout beau, tout rose. Il y a aussi des moments où c'est dur. Et là, j'ai commencé à comprendre un peu le truc aussi de cette intensité de travail où il a fallu que moi, je trouve ce point d'accroche chez moi, du coup, chez cette autre Lenny que je n'avais pas encore, qui n'était que idéalisation, en fait, de ce que je voulais devenir. Et pour moi, c'était... Je n'avais pas le droit de devenir ça. Et en fait, c'était un peu ce truc de qui je suis, où est-ce que je dois me placer, comment je dois être, qu'est-ce que... Et puis après, j'ai eu ce truc de... En fait, tu dois juste être toi, avec tes qualités, tes défauts, hyper dur. Et je ne réfléchis pas. En fait, dès que j'ai arrêté de réfléchir, ça a été là que ça a été vraiment l'élan. Et là, tu as aimé l'aventure, quoi. Oui. En fait, j'ai compris aussi que chez moi, il fallait un rythme. Tu vois, par exemple, je m'accrochais à des petits trucs. Par exemple, le soir, j'avais mon démaquillage, mon scie, ma méditation. Les routines. À telle heure, j'étais au lit. Il fallait que je me mette un rythme, par exemple. Rentrer de la routine dans ce quotidien, quoi. Oui. Et alors, du coup, si on résume, à combien de jours ou de semaines tu as été, mais Lénie, optimisée, au top et qui kiffe l'aventure ? À 100%. Allez, je dirais un mois. Oui, c'est bien déjà. Donc, tu n'as eu qu'un mois, en fait, de toute phase où tu as oscillé, quoi. Après, je pense qu'on a tous eu tout le temps des phases parce qu'on ne vit jamais le même truc, même si c'est toujours pareil. Parce qu'on a un rythme, on a un truc, etc. qui est déjà tout fait. Mais c'est tellement différent tout le temps. Les chansons qu'on chante, par exemple, il y a eu des chansons où c'était très dur émotionnellement. Oui, il y a des passages qui sont différents. Oui, oui. Vous avez tous évolué. En fait, vous prenez 10 ans dans la tronche en deux mois, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Il y a une évolution humaine qui est incroyable. Bon, je me dépêche. On va faire une question à Insta. On a eu beaucoup de questions, forcément, sur Insta et YouTube. Je te les pose dans la foulée, d'accord ? C'est Léni AEP. On espère une partie 2 de la chanson avec Héléna. C'est pour bientôt ? La chanson avec Héléna ? Il y a une chanson avec Héléna que vous avez chantée. Il y a une partie que vous avez créée, a priori. Il y a un truc avec Héléna. Mais c'était un truc trop nul. Ils veulent tous la partie 2. Mais c'est quoi, cette chanson ? On s'ennuyait. J'étais avec mes petites croustilles. On était comme ça. On savait ce qu'on faisait. On a improvisé le truc. Mais franchement, moi, j'aimerais bien écrire un petit truc avec Héléna. Franchement, peut-être pas maintenant. Parce que, voilà, mais plus tard. Ouais, carrément. I am Gaëtan. Résume ton aventure en 3 mots. Découverte. Évolution. Et travail. Lisa PSHT. Sa réaction quand elle a découvert son nombre d'abonnés ? On en parlait. Ah, il y a un fantôme. Tu l'as ramené ici, là. C'est ça. C'est pas normal que ça tombe. Elle l'a ramené. Ouais. Ça, ça tombe jamais. Ah, comme par hasard, quand je suis là. C'est quoi, la question ? J'ai peur, les gars. Ta réaction quand t'as découvert ton nombre d'abonnés ? Oh, punaise, je l'avais fait, ça, mais je suis trop nulle. J'ai fait un peu un truc genre... Rainbow, ouais, mais ta plus grande qualité et ton plus grand défaut ? Ma plus grande qualité, je dirais que je suis très positive, je rebondis toujours. Mon plus grand défaut, c'est que quand je vais mal, je remets tout en question, ma vie est terminée. Genre vraiment en mode, ma vie est finie, la vie est horrible. La cata, quoi. Ça dure un jour, mais quand ça y est, ça y est. Ah, mais la journée, elle est longue, franchement. Elsa Conti 06, Léni, a dit qu'elle avait envie de faire des comédies musicales. C'est vrai, tu l'as annoncé. Alors, t'es plutôt girly style Jennifer, petite Jennifer, tu vois ? Ou plutôt rock style à sa symphonie ? Rock ou girly ? Ah, les rock. Ok, on note. Attention, on ressortira tout un jour. Dans un an, on te refait la sortie. Après, comédie musicale, je ne peux pas me lancer maintenant. Non. Parce que ça serait me lancer dans quelque chose que je ne connais pas. Je ne savais même pas ce que c'était la comédie musicale. Donc plus tard, oui. Et je vais y travailler même. Je pense que je vais le travailler, mais... Ouais, le rock, ça me dit bien. Ouais, c'est cool, ça te va bien en plus. Un peu tous les styles, quoi. À 11.093, à quel âge t'as commencé à danser ? À 7-8 ans. 8 ans. Ouais, c'est hyper joli. Avec ta mère, du coup ? Non, pas forcément ? Alors, ma maman était prof de danse quand j'étais toute petite. Donc, en fait, je suis née dans ça. Mais je ne dansais pas encore. Enfin, je dansais comme un bébé, quoi. Voilà. Mais j'ai commencé les vrais cours à 7-8 ans. Thermonalisa, 88-19. Comment s'est déroulé le casting ? On en a parlé tout à l'heure. Donc, hop, là, il faut revenir au début du replay. Mira, les croustilles, ça t'a manqué ? Ah, les croustilles, je ne fais qu'en manger. Donc, je ne peux pas dire que ça me manque. En fait, tu continues à manger, là. Tu achètes tes croustilles, là ? Surtout que les gens ne font que ça. Moi, j'étais des croustilles. À chaque fois, ils se ramènent avec des gros sacs et des paquets de croustilles. Je me suis étarée. Tu rigoles. Je te jure. Ils aiment toi. Mais fais gaffe, hein. Je deviendrai une croustille. Une croustille toi-même, quoi. Et Elsin, ta boulette préférée, pourquoi t'appelles ? Ta communauté, parce que c'est ta communauté, maintenant, les boulettes. Pourquoi les boulettes ? Ma boulette, c'est... Je ne sais pas, c'est mon mot. En fait, j'ai compris que c'était devenu un truc de ouf quand je suis sortie. En fait, moi, je dis ma boulette depuis très longtemps. C'est mon mot. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi j'ai dit ça. Des fois, même ma boulette, je trouve que ma boulette, c'est... C'est choucheur. Mes boulettes, tu vois. C'est la petite boulette ? Oui, mes petites boulettes. Pour moi, la boulette, c'est une bêtise, tu vois. Non, ma boulette. Non, la boulette, c'est précieux. C'est la boulette. Oui, j'aime bien. Ok, allez, je me dépêche. Deux minutes. Ok, ton top 1 de la Starac. On va super vite. Top 1, d'accord ? Ton top 1, je te pose des questions, tu vas voir, tu es prête. Ok. Ton top 1, la performance dont tu es la plus fière. What about us ? La star avec qui tu as chanté, qui tu as le plus marqué. Bah, du coup, elle est Isolt. Bah oui, Isolt. Enfin, je chante avec elle. Ouais. Ah bah, du coup, Bercy avec Christophe Maï. Mais ça, mais bien sûr, j'ai le vu. Mais ça, c'est quoi le délire ? Bercy, on parle de 15 000 personnes quand même. Alors, ça fait quoi ? Bah, là aussi, je suis passée par plusieurs phases, mais c'est un truc de ouf. Inoubliable. Ouais, franchement, c'est la première. Écoute, je te souhaite que tu aies que des salles comme ça maintenant. Voilà, je te le souhaite en fait. Je le souhaite à tous mes autres camarades aussi. Mais ça fait quoi ? Réaliser un rêve comme ça. Et ils ont suivi, ils étaient comment ? Parce qu'en vrai, à ce moment-là, c'est pas ton publicatoire. Non, mais en fait, j'ai remarqué à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là que j'ai compris à quel point la Star Trek, ça marchait bien. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me reconnaissaient. Mais pour moi, je suis léni, je suis rien de plus. Je suis dans mon truc et on me connaît pas. Et quand j'ai vu que Bercy et tellement de personnes me connaissaient, je me suis dit, ça doit bien marcher. Les Indiens sont pas mauvaises. Le cours que t'as préféré ? Expression scénique. Ton meilleur ami de l'aventure, je crois. Attends, moi, je parie sur lui. Effet spécial. Oui, Djébril et Lola. C'est vrai ? Djébril à fond et Lola ? Djébril, ça a été mon clown, mon rayon de soleil. J'avoue, c'est un cœur comme ça, lui. C'est un truc de fou, quoi. Ton plus grand progrès ? Je dirais... Ah, sur tout, il y a tout, tout, tout. J'ai pas de plus grand progrès. T'as progressé partout ? Oui, émotionnellement, artistiquement, personnellement, humainement, tout. Et ton pire souvenir de l'aventure ? Il y en a forcément un truc... Ouais, le truc qui t'a... Ton pire souvenir. Je te laisse réfléchir. Bah, c'était ce moment où j'étais pas bien. Ouais, où tout s'accumulait, quoi. Bah, où la date arrivait et... Quand tu parles de la date, c'est la date d'anniversaire de... Bah, surtout que c'était le 26 décembre, donc c'est juste après Noël. Ouais, j'étais pas dans un bon mood. Je pense que c'est, lui, mon pire souvenir. Mais au final, c'est un pire souvenir dans un super bon souvenir parce que je pense que j'en avais besoin. De passer par ça ? Ça t'a permis d'aller au bout de ce deuil ou si t'as un deuil à faire ? Bah, j'ai fait une grosse partie du deuil, je pense, là. T'as un regret ou pas, sur, globalement, toute ton aventure ? Zéro regret. Ça fait plaisir. Et ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup, beaucoup dite et qui m'a sauvée, c'est « Donne tout et tu n'auras jamais de regrets. » Et j'ai toujours tout donné. Toujours, toujours tout donné, quoi que je veux. J'ai toujours tout donné et vraiment, je pense que c'est ma plus grosse fierté de l'aventure. Aucun regret, c'est comme ça, Lady qui a tout donné. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Bah, merci à toi. Il y a quand même un fantôme, on est d'accord. Tu me l'as ramené, tu l'as dans tes bagages. C'est bizarre parce que depuis tant que je le regarde. Tu vois, regarde, il t'a fait un signe. C'est pas normal. Alors, OK, il tient sur un petit bout de scotch. Mais ce skate n'est jamais tombé sur l'histoire du truc. Enquête totale. Lénie, je te souhaite le meilleur artistiquement, personnellement. Merci. Quand tu rentres à la Ciotat. Franchement, fais un gros bisou à ta mère. Je ne sais pas pourquoi, mais... Instinctivement. OK, je te ferai des gros bisous. Ouais, s'il te plaît. Franchement, je t'en supplie. Éclate-toi sur la tournée. On parle de combien de dates, là ? 72. C'est monstrueux. En fait, chaque jour passe. Et puis, il y en a 10 de plus. C'est ça. En fait, ce n'est pas une de plus, c'est 10. Amuse-toi dans ta vie. Et puis, vraiment, je te souhaite le meilleur. Et c'est très, très sincère. A bientôt, Lénie. Merci beaucoup. A bientôt. Ciao, ciao.